Bonsoir, on est Pierre Marcey et Alpha Abdoulaye du LSE, on est étudiants ici. Aujourd'hui on va vous parler de soundboxing de code. Pourquoi déjà ? Quel contexte ? Le contexte c'est qu'on veut tester du code étudiant et donc le code étudiant c'est du code dans lequel on ne peut pas avoir confiance. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'ils fassent bien des choses bien délimitées. On va regarder qu'est-ce que c'est le soundboxing à la base. Le soundboxing c'est limiter l'utilisation de certaines ressources. Ces ressources en général sont acquises via des syscalls ou grâce à du code qui se trouve dans nos librairies, nos bibliothèques. Mais on ne veut pas soundboxer tout le programme, on veut juste soundboxer le binaire de l'étudiant. On a confiance dans notre libc, dans l'LDSO, dans la libptread, on a confiance dans tout ce qui est chip par notre système. C'est juste le binaire étudiant dans lequel on n'a pas confiance. Donc pourquoi on a besoin de soundbox ? C'est justement pour pouvoir exécuter ce code sans qu'il nous casse quoi que ce soit, sans qu'il utilise toute notre mémoire et que du coup on puisse rien faire à côté. Donc on veut limiter l'usage de ces ressources. On a déjà des techniques pour limiter ça, par exemple avec seccomp ou les namespace, les cgroups. Donc on a ça, mais ça ne fait pas tous les usages. Comment on fait pour monitorer l'utilisation de fonctions qui sont dans notre lib ou l'utilisation d'autres lib ? Alors pour notre libre c'est plus ou moins faisable, on peut faire ça sans avoir de trucs trop bizarres. Mais monitorer les fonctions qui sont appelées, là ça demande de triquer très fort. Et c'est justement ça le gros du sujet dont on va parler ici. Donc notre objectif c'est être rapide parce qu'il y a 300 étudiants, il y a plein de tests à passer. Donc il faut qu'on arrive à passer tout ça dans un temps raisonnable. Il faut qu'on soit reliable, il faut que ça soit une solution fiable. Il faut que ça soit une solution sûre. C'est-à-dire que si ça marche chez l'étudiant, ça doit marcher chez nous. Si ce n'est pas le cas, on n'est pas sérieux, on est des guignols. Et il faut que ça soit sécure. C'est-à-dire qu'il ne peut pas justement bypasser notre sandbox. S'il bypass notre sandbox, ça sert à rien, c'est du flanc. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on a comme solution pour résoudre ça. Alors en gros, comment on va s'y prendre ? A chaque appel de fonction qui est illégal, on va trapper. De manière générale, on va trapper sur n'importe quel appel de fonction vers des libres externes. Et on va regarder si on a le droit ou pas de faire cet appel de fonction dans un traceur. C'est une configuration traceur-tracy comme on a avec des débuggeurs. Et s'il n'y a pas de violation des règles qu'on a imposées avec notre sandbox, par exemple si on appelle une fonction autorisée, on continue comme si il n'y en a été. L'utilisateur, il n'y a rien qui change chez lui. Tout se passe bien. S'il y a une violation de règles, on tue le programme et puis on log des raisons. Comme ça, on peut comprendre pourquoi c'est arrivé. Mais déjà, il faut qu'on parle de comment un appel de fonction à une libre externe se fait. C'est un schéma relativement connu. Qu'est-ce qui se passe quand vous appelez votre fonction au pif MyFunk ? Là, c'est une collaboration entre votre PLT et votre GOT. C'est deux parties de votre elf qui travaillent ensemble. Concrètement, il y a un appel à la fonction MyFunk par exemple. À ce moment-là, votre code jump à une entrée de la PLT qui correspond à votre fonction MyFunk. La PLT, en gros, c'est une sorte de tableau où il y a plusieurs entrées, où chaque entrée correspond à une fonction. Là-dedans, c'est l'entrée end qui correspond à l'entrée MyFunk. Au premier appel, chaque entrée de la PLT a une entrée dans la GOT qui lui est associée. Et la GOT, c'est pour Global Offset Table. En gros, chaque entrée de la PLT qui correspond à une fonction, a une entrée dans la GOT associée. Au premier appel, on jump dans la PLT. La première instruction, c'est un jump sur un déréférencement d'une adresse qui se trouve dans la GOT. Donc cette adresse-là, elle possède l'instruction PLT qui est là. Donc du coup, j'en rende des références en fait à cette adresse. Donc à cette adresse, il y a l'adresse de la PLT qui est juste en dessous de l'adresse précédente. Donc ça a des références ce truc-là. Là, il y a un push end. En gros, le end, c'est pour représenter tout simplement l'entrée de la PLT qui correspond à notre fonction. Donc sur la stack, à ce moment-là, on a une référence sur notre fonction en particulier. On jump sur la première entrée de la PLT. En gros, la première entrée de la PLT, c'est celle qui va nous permettre de résoudre en gros la position de la fonction de la bibliothèque lorsqu'elle sera appelée. Donc concrètement, à ce moment-là, on a push une entrée de la PLT qui se trouve sur la stack. On push une entrée de la GOT. Et concrètement, ça, c'est la linkmap en gros. La linkmap, c'est une structure en gros qui va contenir toutes les bibliothèques qui vont être chargées par votre programme. Et après, on jump vers un résolveur. Et en gros, la tâche du résolveur, c'est de placer la fonction myfunk sur l'entrée de la GOT qui est associée en gros. Donc concrètement, la toute première fois, quand on appelle myfunk, il n'y a rien dans la GOT. Le résolveur va prendre l'adresse effective de la fonction myfunk et la placer dans la GOT. Ce qui fait qu'en gros, quand on appelle myfunk, ça a des références à ce qui se trouve à cette adresse. Et à cette adresse, on a effectivement myfunk qui vient d'être patché. Et ça appelle correctement à la fonction. Donc là, au prochain appel, par exemple, on jump sur l'entrée de la PLT. J'en rentre des références qu'il y a là et on appelle correctement le code qui sera placé. L'intérêt de ce truc-là, c'est qu'en gros, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est de maîtriser entre guillemets le link pour faire en sorte qu'au tout début de notre traçage, toutes les entrées de la GOT, en gros, soient patchées. Pour du coup, c'est correctement les différentes protections, tout simplement. Et à ce moment-là, ce qui fait qu'à chaque appel de la fonction, c'est déjà patché. et on pourra trapper directement sur le code en question. Donc ça, on peut le faire parce qu'on maîtrise justement le link et la compilation du code des étudiants. Donc ça, c'est un des trucs importants qu'il faut comprendre pour la suite du top. Donc c'est rouge, c'est joli. Donc après avoir vu ce schéma, on peut voir deux solutions possibles. Soit on peut protéger notre code pour empêcher l'exécution du code et du coup trap quand on commence à exécuter le code d'une de nos libres, puis ensuite gérer si c'est autorisé ou pas. Ou alors on peut enlever le droit de lecture sur la GOT et comme ça, dès que le mec, il va essayer de délèfle la GOT, il va se prendre un secvé, on va pouvoir le trapper dans notre traceur, enfin, le gérer dans notre traceur et vérifier si l'autorisation est bonne ou pas. Bon, c'est pas trop compliqué. Le problème, c'est que la protection de la GOT, c'est un peu nul, parce que si l'utilisateur arrive à leak une adresse, enfin l'utilisateur, le binaire sandboxé, arrive à leak une adresse de notre libres, par exemple, imaginons qu'il arrive à avoir l'adresse de système d'une manière ou d'une autre, il peut juste jump à cet endroit, ou cale cet endroit, et c'est bon, il est appelé, il passe pas par la GOT, et du coup notre traceur, il peut rien faire. Donc la technique correcte, en théorie, c'est justement d'enlever les protections d'exécution, ça pose d'autres problèmes, mais c'est un peu plus complexe. Mais c'est la solution qui devrait être prise en compte normalement. Donc on s'est dit, dans un premier temps, est-ce qu'on peut faire ça juste en triquant avec tout ce qui est Elf, Link, tout ça ? Et ouais, on peut vite fait. Donc l'objectif c'est quoi ? C'est d'éviter de rajouter des trucs qui demandent des privilèges, genre pas de trucs en route, pas de module kernel, pas de patcher Linux, ça serait beaucoup trop débile, on peut faire ça sans ça. Ouais, bof. Il faut quand même qu'on soit capable de changer nos droits sur les mappings, et gérer les violations de mapping, bon ça c'est pas gênant, c'est tracer et récupérer les segv, changer les droits de mapping c'est un peu plus complexe, surtout que notre API c'est plus ou moins ça. On peut single step, on peut attendre les syscall, yes, on peut écrire du texte ou de la data, on peut lire des informations un peu dans tous les sens, mais changer le mapping j'ai pas encore trouvé, j'ai cherché fort. Donc non, c'est pas possible pour cette raison. Notre GOT, rien ne nous garantit qu'elle soit alignée sur le début et la fin d'une page. et enfin pour les programmes multi-tradés, c'est juste mort, je pense. Enfin c'est très complexe, l'histoire est complexe. Donc il a fallu hacker, donc on a un autre traceur qui va suivre notre tracy, mais notre tracy, on le link avec un autre objet qui va initialiser des trucs, typiquement le handler de sec-fault pour remap en read la GOT, et pour enlever le mapping, enfin, pour enlever le droit de lecture aussi de la GOT, une fois que l'accès a été fait en fait. Donc c'est plutôt sympa. On se base vraiment sur des techniques qui sont standards, donc on utilise le constructeur de l'elf, les signaux, c'est un peu bancal, mais ça fonctionne. Après il y a un autre problème, c'est celui de la GOT. Donc pour aligner, tout ce qu'on a fait en fait, c'est prendre le linker script de base, et on a forcé la GOT à traîner, ça prend 5 lignes de ld script, ça marche, mais ça augmente la taille de notre elfe, c'est vraiment du hack bien sale, mais ça fonctionne. Donc là on n'a pas à se plaindre, c'est juste qu'à chaque fois que le linker script change, il faut refaire le changement sur notre linker script, donc ça c'est décevant. Donc on veut aussi de la performance, donc ldbindnow 1, parce que sans ça, déjà les accès à la GOT, il y en a beaucoup trop, c'est super lent. En plus, comme ça on peut laisser notre truc en read-only, il n'y a pas de problème. Et cacher les autorisations d'accès à la GOT, parce que sinon, à chaque fois, si on cache pas, on refait des pick data dans tous les sens, enfin poc data dans tous les sens, ça prend vraiment beaucoup de temps, c'est juste pas possible. Actuellement, on est entre x10 et x100 en vitesse, donc c'est relativement lent, mais c'est vite fait raisonnable comparé à ce qu'on avait avant, où est-ce qu'à chaque fois qu'on tapait sur une touche, ça prenait presque une seconde. Donc ça c'est bon. Après, on a des problèmes, donc on peut pas tout sandboxer, on peut pas sandboxer des objets qui sont linkés statiquement pour l'instant, enfin les appels, si on link statiquement avec une libre, on peut pas encore gérer ça. Si l'utilisateur, il me protect sa GOT, ben on a perdu par définition, il peut pas handle les mêmes signaux que ce qu'on nous en gère, parce que ben, après il prend la main au-dessus de nous et on a perdu. Ça c'est facilement vérifiable, mais il faut justement l'empêcher de le faire, donc il peut pas tout faire finalement. Et encore une fois, si l'utilisateur leak une adresse de code de la libre, il a accès à tout. On a d'autres problèmes, qui eux sont résolubles, c'est qu'il peut accéder à des informations via le procfs, donc bon ben on le monte. L'oxv, ça leak des informations, le syscall, ça peut leaker l'adresse space, tout ça c'est un peu triste. DL-SYM, ça permet de récupérer n'importe quelle adresse, enfin n'importe quelle fonction, donc c'est pas cool non plus. Et il y a des pointeurs sur fonction dans nos structures qui donnent des informations sur les adresses. Donc il y a une technique qu'on a utilisée, pour empêcher justement l'utilisateur de récupérer facilement l'adresse de la fonction qu'il veut à partir de n'importe quel leak. C'est que, imaginons que l'utilisateur connaisse notre fichier de libc, ce qui n'est pas compliqué, il suffit de savoir si c'est celle qui est distribuée par notre distrib, ou si c'est celle qu'on a compilée à partir de telle source, il peut connaître notre libc, et il pourrait à partir de ça, à partir juste d'une adresse, de savoir où est l'adresse de telle autre fonction. Là, avec cette technique, on randomise le link des objets de la libc, du coup les offsets entre les fonctions et tout sont différents, et du coup, à partir d'un seul leak, il ne peut pas réussir à retrouver les adresses d'autres fonctions. Donc, c'est plutôt simple à faire. Le problème, c'est qu'on l'a fait avec la GUC, mais ça demande d'écrire un script spécifique à chaque lib. Ce n'est pas dit que ça marche avec toutes les libres, mais en théorie, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et à nouveau, c'est du travail manuel, ce n'est pas automatisable facilement. Donc, on va arrêter les blagues. On va partir sur une solution qui fonctionne vraiment, peut-être. C'est la virtualization. Je vais laisser Alpha vous en parler. L'objectif, c'est de régler, entre guillemets, tous les problèmes, ou du moins la plupart. Nous, sur quoi on est parti ? On va essayer de partir à un niveau bien plus bas, et de travailler au niveau des différentes page tables. Votre pagination, il y a des pages directories, des pages tables et des frames physiques qui sont associés à vos adresses virtuelles. Et l'intérêt de la virtualization, c'est qu'on peut avoir de la nested virtualization, et donc un niveau de translation en plus des pages directories normales. C'est une technologie qui fonctionne à l'aide du hardware. Chez Intel, ça s'appelle l'extended page table. Et globalement, vu que les entrées des EPT sont par vie CPU, donc globalement, ça nous permet de régler les différents problèmes déjà de multi-threads, en gros, et d'accès et concurrentiels sur lesquels on peut potentiellement race avec les elfes, en gros. Sur quoi on est parti ? Bareflank, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est un hyperviseur, parce qu'on a besoin d'un hyperviseur pour checker les différents accès aux EPT. À la base, on voulait partir sur un truc comme LibVMI, qui est basé sur Xen, mais c'est relativement étendu parce que c'est gigantesque, en fait, c'est toute une usagase. Et vu que notre but, c'est de faire un truc qui est facilement déployable pour tester le code étudiant, le but, c'était de trouver un hyperviseur facilement manipulable et relativement flexible pour faire les modifications que l'on veut, en gros. Donc, concrètement, Bareflank, l'intérêt, c'est qu'il est relativement léger et extensible, en gros. Il est facile de rajouter des features et par-dessus, par exemple, les VMCS et des VMexit. Je vais expliquer plus tard qu'est-ce que c'est. Et donc, avoir rapidement de la feature puisque c'est ce qui nous intéresse. Et c'est rigolo parce que c'est en C++, donc on peut faire du C++ et ça tourne dans le kernel. En gros, c'est juste un battle floater qui charge différentes bibliothèques partagées et qui jump au point d'entrée. Ce qui fait que, du coup, on est en kernel mais on n'a pas forcément accès à tout ce qu'on peut faire en kernel, à tous les symboles, à tous les macros kernel, en gros. Donc, on va essayer de trouver une façon de pouvoir exploiter pleinement toute la puissance de notre kernel. Et c'est multi-plateformes, donc c'est cool et sur Linux, ça marche bien. Voilà. Donc, Bareflank, c'est bien. Donc, le premier truc à faire avant tout ça, c'est déjà de traquer ce que fait notre programme parce que le but, encore une fois, c'est d'exécuter un programme, voir ce qui se passe et le kill ou pas, potentiellement. Donc, encore une fois, c'est à coup de ptrace et le procfs, comme il a dit. Donc, on peut récupérer les mappings sur slashproc, pidmaps pour voir ce que l'on voudra protéger. Il y a slashproc, slashpid, slashpagemap. C'est relativement sympa, en fait, parce qu'à partir d'une simple adresse virtuelle, on récupère les frames physiques qui sont associés. Et du coup, avec une adresse virtuelle, même pas besoin d'être en kernel, genre entre guillemets, pour récupérer les adresses physiques qui nous intéressent. Et ensuite, pour récupérer tout ce qui est les symboles de notre trait ici, LinkMap, on récupère les symboles. LogsV, ça, il en a déjà parlé normalement. Donc, une fois qu'on a des informations qui nous intéressent, donc le PID de notre fils et potentiellement les adresses sur lesquelles on a envie de set des protections pour être trap et ensuite récupérer la main. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut ensuite le report à notre hyperviseur, genre du coup, nous, c'est Bareflank. Pour communiquer, c'est à base de VM Call. Genre, en gros, un VM Call, c'est juste une bête instruction qui permet à votre VM de communiquer avec votre hyperviseur. Entre guillemets, sémantiquement, ça ressemble à un syscall. Genre, en gros, on met des valeurs sur des registres et on appelle une instruction. Ça, donc, ça va écoser un VM exit. En gros, un VM exit, c'est juste, en gros, votre hyperviseur, il fait tourner une VM et quand la VM a besoin d'exécuter un code privilégié, c'est l'hyperviseur qui va y reprendre la main et ce mécanisme-là, c'est juste ça qu'un VM exit. Du coup, vu qu'on est dans Bareflank, on a la main sur ce qu'on appelle un VM CS. Donc, un VM CS, en gros, sur de la vertu, c'est comme une sorte de grosse structure qui contient le state de votre VM. Puis, il y a de la config et c'est là-dedans, en gros, qu'on va faire toute notre sauce pour décider, en gros, j'active un trap, par exemple, sur un changement de CR3, j'active les EPT violation et typiquement, en gros, ce qui va nous intéresser, c'est une EPT violation typiquement. Notre adresse est physique et elle est liée à une EPT dans notre hyperviseur et le but, c'est en gros, de faire en sorte qu'à chaque fois que notre programme accède à une adresse sur laquelle elle n'a pas le droit. L'EPT en question, donc l'entrée dans la page et table, trap, en tant qu'hyperviseur, genre, on est signalé. À ce moment-là, on décide, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, genre, et je kill ou non. Donc ça, c'est sympa, mais encore une fois, comme je disais, dans Bareflank, on est en C++ et, en gros, genre, on est juste du code qui s'exécute, genre, une kernel, mais on n'a pas accès, genre, à toute la sauce que le kernel peut faire, en gros, genre, à tous les macros qui peuvent être potentiellement utiles. Donc, ce qu'on va faire, c'est, dans le VMCS, genre, à chaque fois qu'on récupère, genre, une EPT violation, genre, on va faire en sorte que ce soit et converti en virtualization exception. Genre, en gros, à chaque fois que l'on va de trap sur une EPT, il y a une exception, donc une VE qui va être signalée, et, en gros, il va falloir écrire, genre, un handler spécifique dans le kernel qui, à ce moment-là, pourra être décidé et de qui le truc ou non, tout simplement. Donc, globalement, ce qui se passe, c'est qu'en gros, genre, le programme que l'on trace, s'il accède à une adresse, typiquement, genre, elle est protégée, ça entre dans notre handler de VE. Donc, à ce moment-là, genre, en check, on retire la protection sur ce que l'on vient, donc, sur ce sur quoi, genre, on vient de trapper, genre, on l'exécute. Et pendant ce temps, j'en remets, donc, une protection sur notre équitable pour savoir quand est-ce que l'on repart sur notre code, en gros. Et après, bah, on prend une décision, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est relativement, bah, simple en soi, enfin, simple. Donc, vite fait, un petit schéma pour récapituler ce qui va se passer. Donc, là, donc, c'est notre programme, en gros, c'est le tracer. Et là, c'est, en gros, c'est le programme que l'on essaie de sandboxer. Donc, concrètement, le tracer, il récupère toutes les infos sur, c'est à base de ptrace et de wait sur le tracy. Il récupère toutes les informations, donc, sur le PID et les mappings que l'on a envie de protéger. Il envoie les infos à base de VMcall vers notre hyperviseur. Dans l'hyperviseur, sur notre VMCL, genre, on a dit, dès que tu reçois, genre, une EPT, tu le convertis en virtualization exception. Ce qui fait qu'en gros, genre, à chaque fois que l'on récupère que le tracy, ici, des références, genre, une adresse, ça fait une EPT violation et ensuite, bah, une exception. Et dans le kernel, genre, j'en ai la main pour décider, en gros, genre, je te kill, je continue. Et, bah, et voilà, c'est relativement simple. Ça, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que, et pour l'instant, genre, on trappe correctement sur les EPT. Genre, on peut handle parfaitement l'accès, genre, à un symbole ou non. Ce qui manque juste, c'est de rajouter la partie VE pour avoir plus de contrôle, on va dire. Et donc, ça, ça impliquera, simplement, de patcher un kernel et de maintenir, genre, un patch, quoi, tout simplement. Et, en gros, genre, d'écrire un handler et custom. C'est, d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles, en fait, genre, on n'écrit pas genre un module parce qu'à la base, genre, on voulait créer un simple emodule et kernel qui va faire ça, mais bonne chance pour écrire genre un handler sur une exception de version sur un module, enfin, parce qu'en fait, il faut modifier, en fait, les enum et globos et l'IDT, enfin, tout, quoi. Donc, sur un module, c'est mort. Donc, voilà. Il me manque juste à, a priori, à rajouter la partie sur la VE et, a priori, ça marche relativement pas trop mal. Il faut juste voir, il faut vérifier. Il y a sûrement des moments où ça va rater, mais, pour l'instant, ça se passe relativement correctement. Est-ce que j'oublie un truc ? Non. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser PIM0 peut-être rajouter quelque chose. Ok. Donc, là, la suite, c'est être sûr que notre solution n'ait pas de faille, même s'il y aura probablement. L'objectif, c'est quand même d'avoir un truc, qu'on puisse exécuter le code et avoir confiance qu'on détecte bien nos accès illégaux. Ça serait sympathique qu'on gère les programmes multi-tradés, ne serait-ce que dans la vraie vie, il y a des étudiants qui font des projets avec des multi-trades. Donc, même pour l'intrusqualie, c'est utile. La performance, c'est utile aussi. Donc, on regarde ça, mais ce n'était pas une priorité. Ça peut en devenir une dans le futur, si jamais ça s'avère beaucoup trop loin. Les elfes statiquement liés, on n'a pas encore de vraie solution. On cherche, on va peut-être utiliser le fait qu'on a la maîtrise de la compilation pour pouvoir faire ce qu'on veut, mais c'est moins marrant. Enfin, si, c'est marrant, mais ça change un peu. Et enfin, on a le problème de, dans certains cas, le code sandboxé peut roper, c'est-à-dire, il modifie sa stack pour continuer à exécuter le code qu'il souhaite. Donc ça, on n'a pas encore de vraie solution. Ce qu'il faudrait, c'est des solutions type ShadowStack, mais c'est trop lent en soft. On n'a pas encore de solution pour ça. C'est relativement compliqué à mettre en place pour le code sandboxé pour arriver à atteindre ce résultat. Mais ça demande encore plus pour nous pour arriver à résoudre ce problème. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Oui, Marc. Oui, je vais avoir pas mal de remarques et de questions, pour le coup. Première chose, du coup, vous êtes arrivé à faire la gélipsée randomly linked, et aucun souci à aucun endroit ? Bah... J'ai pas testé pendant des heures, mais ça marchait à peu près. Enfin, genre, j'ai pas eu de... Une fois que ça linked, ça marchait. Vous savez que ce truc-là, a priori, c'est susceptible éventuellement d'intéresser certaines distributions, parce qu'il y en a quand même qui se préoccupent de sécurité, même dans le monde Linux, et du coup, bosser avec eux pour éventuellement l'intégrer à un standard, ça pourrait être une bonne idée. En plus, il y aurait plus de tests. Non, non, mais c'est sûr que ça peut être utile. Mais en soi, c'était pas un point essentiel... Enfin, c'était... Best-have, c'est pas un point essentiel de notre projet. Donc on l'a fait, on a pas testé assez extensivement pour que ça soit... Enfin, on a juste testé que ça marchait dans nos trois cas qui avaient du sens. Après, peut-être que ça marche vraiment, mais du coup, oui... Du côté open, on a une autre bibliothèque qui est déjà linkée en mode random, c'est la libcrypto. Pour des raisons assez évidentes, parce que vu les structures de données qu'il y a dedans, il y a quasiment pas de stack protecteur, donc ça vaut vraiment le coup d'avoir ça. Une remarque, ça c'est pas vraiment une question. Vis-à-vis d'Europe, si ça vous intéresse vraiment, il faut que vous envisagiez très sérieusement de regarder ce qu'on a fait côté trap-sled, je sais pas si vous connaissez. Enfin, à un moment, on a regardé pas mal de trucs, je sais plus exactement c'était quoi. Trap-sled, le principe, c'est de forcer le compilot à remplacer ses séquences de nop par des interruptions, avec éventuellement des jumps pour aller au bon endroit, de manière à ce que si tu tombes au hasard sur une adresse, t'aies beaucoup plus de chances d'exécuter une interruption qu'autre chose, en fait. Ouais, ok, ça... Oui, Gabi était en train de dire que, de toute façon, dans le cas où on était, l'Europe, en fait, on avait de toute façon une ligue d'adresse, donc le fait de remplacer les nop par des ints, ça gênait pas trop, parce que le mec, il savait exactement où il sautait. Et oui, côté performance aussi, je sais pas si vous avez regardé ce qu'on fait, parce que globalement, ce genre de technique, nous, c'est plutôt au niveau du loader dynamique, et en vrai, on a un appel système explicite qui s'appelle Cabine, qui permet de manipuler 3-4 fois les protections de manière à changer un got une bonne fois. La grosse astuce étant que cet appel-là, en fait, au niveau du noyau, il peut être appelé à partir d'une seule adresse dans ton processus, et à partir du moment où il a été appelé une fois, l'adresse est fixée. Ce qui assure qu'au final, il n'y a que le code qui est dans lt.so qui a le droit de jouer avec ça. Et ce qui règle une bonne partie des problèmes de performance de binding dynamique. Ça pourrait éventuellement avoir le coup de jeter un oeil. Ok. Mais c'est plus vraiment un problème actuellement. Enfin, c'est pas... Avec ça, on n'a pas trop de problèmes, comme ça. A priori, ça a des chances d'être plutôt plus simple que l'hyperviseur. Vous avez juste à mettre un appel système en plus, et ça vous permet de remonter une bonne partie du traitement userland, ce qui est toujours une bonne idée. D'accord. On regardera ça. Merci. D'autres questions ? Moi, ce que je voulais savoir, c'est... Vous utilisez Berflank, donc je ne connais pas du tout. Est-ce que vous êtes obligé d'utiliser les extensions VTX ou pas, en fait, pour votre truc ? Oui, du coup, parce que tout ce qui est EPT, tout simplement, bah... Ok. Et ça marche sur AMD, ça ? Ce que je veux dire, c'est que pour faire fonctionner votre truc, il faut une machine avec des extensions de virtualisation qui marchent, quoi. Sinon, c'est baisé. Globalement, genre, on a testé sur nos machines pour l'instant. En fait, c'est à l'état de POC. Et bah, on testait dans les conditions qu'on voulait que ça marche, mais on n'a pas testé sur des machines, en fait, où ça n'y est pas, en fait. Donc, voilà. Donc, j'avais une question, c'est peut-être un peu stupide, c'est par rapport aux évolutions que vous discutiez. Quels sont les principaux problèmes que vous voyez pour l'instant sur l'implémentation de notre système par rapport à du multithread ? Est-ce que c'est une problématique de vous risquer d'avoir un log global ou une connerie comme ça qui va tout casser ? Ou est-ce que c'est des trucs un peu plus fins ? Ok. Donc, le multithread, déjà, imaginons que pour l'histoire des protections, si on n'a pas l'hyperviseur, si on donne le droit d'exécuter une page, un premier programme pourra y accéder, le second trade aura aussi le droit d'y accéder. Du coup, là, on a perdu. C'est encore pire sur la goth, parce que, du coup, si la goth est readable, n'importe qui peut accéder à n'importe quoi de la goth et gagner, du coup. C'est ça, les principaux problèmes de multithread. Enfin, il y a plein de problèmes, mais... Du coup, c'est plus que vous n'arrivez plus à attraper tous les threads et... Si, par exemple, on enlève la protection de la goth, enfin, on donne le droit de lire, du coup, on ne rattrape que le premier. Enfin, pardon, je vais recommencer. Imaginons qu'on ait deux threads. Un premier accède à la goth à une adresse qu'il a le droit. Du coup, on va enlever la protection de la goth le temps qu'il lise, mais pendant ce temps, l'autre thread aura le droit de lire à la goth. Ok, d'accord. Je reviens. Merci. C'est juste une question d'architecture, donc c'est beaucoup plus débile. Actuellement, c'est l'hyperviseur qui fait le choix de donner ou pas le contrôle sur une fonction. Enfin, c'est la notion de choix à base de je trace la fonction ou pas. C'est l'hyperviseur qui l'a fait actuellement ? En gros, l'hyperviseur, le seul truc qu'il va faire, c'est s'être des protections. vu qu'à terme, le but, c'est de convertir les violations vers une violation exception. C'est dans le handler, en gros, on peut du coup être décidé, genre à tel endroit, tu peux faire tes trucs. Et ensuite, ça va le signaler à votre programme en userland, en gros, qui va kill votre programme sandbox. Simplement. D'autres questions ? Merci beaucoup.